Quand les policiers décident d'intervenir, il est trop tard. Salut à tous, c'est Unwin, et bienvenue dans une vidéo qui ne devait pas arriver. Attention, je rappelle, cette vidéo ce n'est pas un fake ou quoi, je n'en ai pas sur la chaîne, vous le connaissez maintenant. Je ne vais pas citer son nom, je pense que tout le monde le connaît. Donc, ça s'est passé comment ? J'étais à la Gamescom, pour ceux qui le savent, je pense que vous le savez. J'étais à la Gamescom cette année. Plus je t'appelais Gamescom. Quand je suis revenu, il s'est passé un truc, tout se passait bien, mon week-end était pas mal, mon petit séjour. C'était magnifique, j'ai rencontré des abonnés, c'était vraiment magnifique. Sauf qu'en fait, je rentrais à Paris, mon train de retour, c'était hier. Donc, le 22, et mon train est revenu, enfin, il est arrivé à la gare de l'Est à 22h52. Donc là, vous me suivez tous jusqu'à là. Jusque là, ça peut aller. Donc, 22h52, mon train arrive, sauf que vous savez qu'après, je ne sais pas combien d'heures, à peu près, je crois, 22h, il n'y a plus de train qui circule. Donc, j'y vais pour aller à Nancy. Donc, il n'y avait plus de train. Donc, vu qu'il n'y avait plus de train, j'ai dû prendre un hôtel. Qu'est-ce que tu as fait ? Un hôtel pour dormir. Ouais. Donc, voilà, je prends mon hôtel, tout ça. Donc, je vais à mon hôtel, je range mes affaires, je range ma valise, tous les goodies qu'on m'a offert à la Gamescom, tout ça. Et je décide de sortir à aller manger. Donc, je vais manger tranquillement et je me dis, bon, je vais aller retirer de l'argent. Tu sais, je n'ai pas envie de payer avec la carte. Donc, du coup, je décide de aller retirer de l'argent. Ouais. Donc, je cherche sur Internet des guichets d'argent. Je vais sur mon téléphone, tout ça. Tout se passe bien, nickel. Je me dis, tout est tranquille. Le week-end était tranquille. Enfin, voilà, tout se passe bien. Ouais, pour le moment, on peut dire que ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, là, j'ai un guichet qui apparaît. Et je vais... Ouais, il a apparu ! Voilà, sur le téléphone. Je vais à ce guichet. C'était un guichet. En fait, il faisait sombre, tu vois. Il n'y avait pas trop de lumière, tu vois, autour ou quoi. Et en fait, c'était un guichet, tu vois, qui fait des changes. Vous avez déjà vu les trucs de change, enfin, qui est dans tous les pays, quoi. Vous savez, on peut changer les euros, enfin, les dollars. Enfin, voilà, vous avez compris, quoi, le truc. Ah ouais, non, j'ai jamais vu. Voilà, donc, c'est un guichet comme ça. Alors, je peux raconter... Attends, je peux raconter un truc là-dessus ou pas ? Ouais. Eh ben non, je rigole. Allez, vas-y, continue. Donc, je fais à ce guichet, je vais retirer. Donc, déjà, je retire 100 euros. Voilà, c'était 100 euros. Je retire 100 euros pour une première fois. Il ne se passe rien, donc 100 euros. Mais sauf qu'en fait, en retirant les 100 euros, tu sais, je fais le truc pour retirer tout, et l'argent, elle ne sort pas, tu vois. Je me dis, c'est quoi ? Je me dis, peut-être que, vu que c'était un guichet de change, je me dis, bah, ça a bugué ou je ne sais pas. Donc, je retente, tu vois. Je retente. Là, je retente. Et là, c'est le drame. Il y a une personne qui arrive. Attends, attends, attends. Attends, attends, parce que là, tu as une... Attends, oh, 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 toi, tu ne pourrais pas écrire un film. Tout de suite, tu rentres dans... Non, d'abord, tu t'es dit, vu que j'ai essayé de retirer 100 euros et que ça n'a pas marché, ça se trouve, ma banque, elle n'accepte pas, donc je vais essayer de retirer 50. J'ai pensé à ça. Non, non, j'ai retiré 100. J'ai retiré 100 encore après, j'ai encore forcé. Donc, je t'explique. En fait, j'avais un sac à dos S-Pack. Voilà, ce n'est pas un peu ce qu'on produit, mais j'avais un sac à dos, quoi. Enfin, voilà, tu connais... Merci pour... Tu connais le sac S-Pack, tu vois. Et dans la petite poche, j'avais mis mon portefeuille, parce qu'en fait, j'avais des petites poches, donc je ne pouvais pas mettre mon portefeuille. Donc, je l'ai mis dedans. Et en fait, j'avais... Tu vois, le sac à dos S-Pack, c'est les deux épaules. Tu vois comment ? Et moi, je ne l'avais mis que sur un épaule. J'avais pris mon sac et je l'ai mis au niveau du côté du ventre, tu vois. Sur les côtés, quoi. Sur les côtes, sur le côté. Oui, je vois. Tu vois comment, quoi. Comme quand tu veux prendre un truc dans ta poche de... Là, je le vois, quoi. C'est-à-dire que je suis devant. Donc, je suis comme ça et je remets mon portefeuille dans le truc et en même temps, je tire. Dans ma main, je n'avais que ma carte bancaire et avec l'autre main, je tenais mon sac. Tu vois comment ? C'est comme une banale, quoi. Je la mettais en mode banale. Moi, je vois... Donc, je retente de retirer. Et là, c'est le drame. Enfin, il y a une personne qui arrive. Pour rester politiquement correcte, c'est un gars politiquement correct. C'est un gars d'Afrique subsaharienne, comme on dit. Voilà, pour rester poli. Et en gros, c'est un gars... Enfin, nous, quand on est au quartier, la salle, on dit voilà, Renoir, Rebeu... Enfin, voilà, quoi. Donc, c'était un Renoir, voilà. Qui est sorti de nulle part. Je ne sais pas d'où il est sorti. Franchement, j'étais tellement concentré sur le guichet. Il est sorti de nulle part, le gars. Tu vois ? Ouais. Et en fait, il est venu au moment où l'argent sort. Tu vois comment ? Au moment où tu valides pour le ticket. Tu sais, tu demandes le ticket, lui ou non. Donc, moi, je me mets dans. Et là, je vois, il vient vers mon courant. Il vient vers mon courant. Moi, je ne sais pas quoi faire, tu vois. Il vient vers mon courant. Et en fait, moi, j'avais mon sac sur le côté, comme je disais. Je retire ma carte. Il vient vers mon courant. Et je voulais, tu sais, retirer mon argent. Tu vois, je ne sais pas comment vous... En gros, je vous explique. Tu as retiré ton argent. Il vient vers moi. L'argent sort. Tu vois, le truc, il s'ouvre. Ouais. Et ma petite poche, elle est ouverte. Il rentre sa main dans la petite poche. Et il me pousse en même temps. Donc, moi, je fais quoi ? Je braque, tu vois. Tu sais, je mets mes mains dans la petite poche pour ne pas qu'il vole mon portefeuille. Je tiens mon truc. Donc, forcément, vu que j'ai tenu le truc, en même temps... Enfin, tu vois, quand j'ai tenu le truc, tu vois, en gros, il vient. Il met sa main dans ma petite poche. Et on va faire des dessins. Voilà. C'est compliqué. Il met sa main dans ma petite poche. Il est perdu. Je ne sais plus ce qu'il se passe. Il met sa main dans la petite poche. Il est désorienté. On l'a volé. Mais c'est ça. Là, tu vois que ce n'est pas du fait. Il met sa main dans ma petite poche et moi, je protège mon sac. Et en protégeant mon sac, là, l'argent, au moment là, l'argent, il se retire en même temps. En même temps que je protège mon sac, l'argent se retire en même temps. J'essaie avec l'autre main, tu vois, avec ma main à gauche, d'attraper les billets. Il les attrape avant moi. Il tire mes billets de ma main. En fait, on les attrape en même ensemble, tu vois. Il tire l'argent et il court. Wow, il a couru comme ça. Et c'est là que j'entre en jeu. Donc, si tu veux, je peux reprendre le relais. Attends, ouais. Donc, voilà. Donc, attends, je t'explique. Donc, moi, absolument sous le choc. En fait, quand il a pris l'argent, je ne pouvais rien faire. Je ne savais pas quoi faire, tu vois. Moi, j'étais choqué, tu vois. C'était la première fois que ça m'arrive. Première fois que je me fais agresser tout court, en fait. Je me suis jamais fait taper par quelqu'un ou quoi. C'était la première fois que je me fais agresser par quelqu'un. Et moi, les trucs-là, j'avais vu ça, tu sais, dans les reportages d'M6, tu vois. Enfin, voilà, tu sais, je ne pensais pas que ça existait. Mais en fait, si, ça a vraiment existé. Donc là, vas-y, la salle, tu peux rentrer en jeu. Voilà. Alors, donc, c'est là que Unwin, à chaque fois qu'il a un problème, il m'appelle. Donc, il m'appelle au téléphone. Donc, oui, qu'est-ce qui se passe, Unwin, machin. Moi, je pensais qu'il était arrivé. Il m'explique. Donc, il m'explique cette histoire. Voilà, il m'est arrivé ça, ça, ça. Voilà, c'est un mec comme ça qui m'a volé 50 balles, etc. Enfin, bref, il m'a tout raconté. Donc là… Ouais, donc. Ouais. Moi, tu m'avais dit 50. Donc après… Oui. Enfin, bref. Donc, du coup… Peut-être que tu es un peu déboussolé, mais bon. Alors, donc, du coup, moi, je lui dis… Je lui dis, écoute, tu ne sais pas pourquoi le mec, il t'a volé. Parce qu'à l'une, il me dit, qu'est-ce que je fais ? Je porte plainte. Enfin, qu'est-ce que je fais, quoi ? Est-ce que je vais chercher la police ou quoi ? Moi, je lui ai dit, écoute, tu ne sais pas pourquoi le mec t'a volé. C'est possible qu'il t'ait volé parce qu'il a faim, parce qu'il veut manger, parce que ceci, parce que cela. Après, on ne sait pas, ou alors peut-être qu'il va faire des choses malhonnêtes avec ton argent, mais comme on ne sait pas et qu'on va laisser le bénéfice du doute, je lui ai dit, écoute, laisse-le, ça se trouve, il a juste faim, peut-être qu'il va manger, peut-être qu'il va nourrir sa famille, peut-être que ceci, peut-être que cela, et moi, je te redonnerai tes 50 euros dès que tu rentres et ne va pas porter plainte, voilà. C'est ça. Donc voilà. Et du coup, ce qui s'est passé après, là, parce qu'il y a eu un après, tu vois. Bah oui. Bah, donc après, bah moi, j'étais choqué, tu vois, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai, en fait, j'étais, en fait, j'avais une boule au ventre, tu vois, comment, une boule au ventre, mais choqué, tu vois, pas une boule au ventre où j'avais peur, tu vois, c'était plus un truc genre, ouais, choqué, tu sais pas comment réagir quand il se passe un truc comme ça, enfin, tu sais pas quoi faire. Du coup, bah, je suis retourné à mon hôtel qui était à peu près à 200 mètres, je suis retourné à mon hôtel, tu vois, donc j'explique la situation au gars, et je lui ai dit, vous avez pas vu un gars en noir, enfin, il est habillé en noir aussi, courir ou quoi, ils m'ont dit non, je lui ai dit, ouais, puisqu'il m'a volé tel argent. Et après, du coup, bah, je suis retourné à un autre guichet avec une caméra, tu vois, j'ai bien regardé, parce que le guichet-là, je crois qu'il n'y avait pas de caméra, tu vois, alors que normalement, dans des guichets, tu sais, il y a les caméras. Du coup, je suis retourné à un autre guichet, bah, j'ai retiré, et je peux dire que j'ai paniqué, hein, quand j'ai retiré, j'ai regardé tout ce qu'il y avait autour, tu vois, en mode protection, j'ai rangé mon sac, je l'ai mis devant moi, tu vois, j'ai... Et puis voilà, heureusement, parce qu'en fait, le mec, il voulait, il a rentré sa main dans sa poche, en fait, le mec, il était très malin, il a rentré sa main dans ma petite poche, donc il savait que j'allais protéger ma petite poche, tu vois comment ? Ouais. Et donc, au moment où j'ai, enfin, tu vois, il a été malin, en fait, il a fait ça exprès pour que, au moment où, enfin, quand l'argent se retire, tu vois, il peut prendre l'argent, tu vois comment ? C'est très malin de sa part, quoi, c'est calculé, donc après, je pense que le gars, c'est pas sa première fois, tu vois, vu que... Enfin, tu vois qu'il est expert, quoi. Pourtant, tu m'as vu, quand je retire, tu vois bien que je regarde toujours gauche, droite, derrière, au moins... Ouais, mais là, en fait, ce qui m'a stressé, c'est que, comme de par... Tu sais, que ça n'a pas marché, quand j'ai retiré au début. Ah, oui, 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 bah oui. Du coup, je... Après, je me suis concentré sur le guichet, tu vois, et puis voilà, du coup, le gars, comme j'ai dit, il est sorti nulle part, et puis... Et puis voilà, donc du coup, faites attention quand vous retirez sur Paris le soir, hein, parce qu'encore de journée, il y a du monde, donc les gens, ils font pas trop ça de journée, je pense. Moi, il était quand même 23h et quelques, et puis voilà. Du coup, faites attention à vous, et le cool histoire, c'est que... Bah, merci à la salle pour m'avoir redonné les sous. Ah, bah, c'est normal, hein. Après, il y a une autre façon aussi de demander, au pire, juste demander au lieu de voler, puisque voler, c'est pas bien, quoi. Voilà. C'est vrai que s'ils t'avaient demandé, tu leur es donné, donc c'est con. Ouais, après, voilà, j'ai pas... Si on connaît la raison... J'ai pas appelé la police ou quoi, parce que, bon, je me suis dit, bah voilà, enfin, j'étais choqué, en fait, j'avais pas trop le temps d'appeler la police, j'étais fatigué, je reviens de la Gamescom, j'ai marché toute la journée à la Gamescom, Bah, seule chose que j'avais envie de faire, c'est aller dormir, tu vois. Ouais. Exactement. Donc, du coup, je suis allé manger, enfin, j'ai pris en portée, même, du coup, j'ai pris en portée, je suis rentré à l'hôtel, j'ai mangé devant la télé, bah, d'ailleurs, j'ai mis un snap où je regardais la télé, et j'ai dormi, direct, en fait. En fait, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi, cash, quoi, tu sais, c'était, papa, 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 quoi. Ah, ouais, je vois. Ouais, papa, papa, papa. Et du coup, Emil, moi, je peux, enfin, je peux parler à un truc. Ouais, tu peux parler. Mais, vas-y, tu peux parler. Du coup, la vidéo de la Gamescom arrive bientôt, et, vas-y, tu peux parler. Ok, bah, moi, je voulais juste rajouter un truc, Nune, donc, c'est un son. Donc, est-ce que je peux mettre ? Un son 2. C'est un son, c'est quelque chose, c'est un son, faut entendre. T'entends pas que depuis tout à l'heure, il est mute, il a dû préparer un truc. Ouais, c'est vrai qu'il a été concentré, il a dû préparer un truc. Vas-y, vas-y, fais-le écouter. Ouais, c'est ce qui, je trouve, c'est ce qui manque à cette vidéo. C'est bon ? Ouais. Quand les policiers décident d'intervenir, il est trop tard. J'avais l'impression d'entendre ça depuis tout à l'heure. Jérôme, du service de police, intervient. Ah, mais c'est, enfin, c'est vrai, parce que c'est, voilà, on va pas dire, mais ils éviteront pas, de toute façon. De toute façon, je pense qu'ils auraient rien fait, enfin, voilà. Ils seraient même pas venus, je t'allais dire qu'il y a où, alors, donc. Après, bon, je connais pas trop. Ah, pas si sûr que ça, les gars, moi, je connais une histoire où, où il y a une meuf qui est allée porter plainte, parce qu'elle s'est faite voler son téléphone dans le métro. Au moment où elle va porter plainte, elle est assise en train de déposer sa plainte, et le con qui a volé le téléphone, il passe devant le commissariat. Donc, elle le reconnaît, elle dit, c'est lui, c'est lui, c'est lui, devant. Donc, ils l'ont interpellé, ils l'ont arrêté et tout, confrontation, machin, etc. Puis après, elle a continué sa plainte et tout. Mais bon, c'était peut-être un coup de chance, mais ça peut servir. Ah, oui, ça peut servir, mais enfin, voilà. Voilà, bon, après, peut-être que j'ai fait une erreur, on n'en a pas à la police, mais bon, c'est comme je vous dis, je t'ai pas fait quelque chose. De toute façon, tu veux qu'il fasse quoi ? En fait, tu veux qu'il fasse quoi ? Le gars, il a volé. Il va porter plainte, ça va mettre du temps, machin, enfin, pour 50 euros, franchement. Non, voilà, pour 50 euros, moi, je dis que c'était bon, donc c'est bon. Mais voilà, c'est ça. Encore, voilà. Voilà, quoi, j'avais juste pas envie. Là, ça serait, par exemple. Tu sais que quand tu vas porter plainte, tu dois faire parallèle. Enfin, voilà, il s'est passé quoi, enfin, laisse tomber, quoi. Non, mais c'est ça, ce serait, par exemple, je l'ai dit au tout hasard, mais par exemple, on te vole tes papiers d'identité, etc. Là, c'est le problème. Ouais, papiers d'identité, ou même portefeuille, tu vois, parce que portefeuille, il y a tout dedans. Il y a mes cartes, cartes digitales, passeport, passeport, carte d'identité, enfin, il y avait toutes mes factures, tu sais, les factures d'entreprise, enfin, voilà, il y a plein de trucs. Enfin, bref, du coup, faites attention à vous, c'est tout pour cette vidéo, et moi, je vous dis, yeah.